Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels ? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds Monétaire International. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sasso Nguesso revient au pouvoir. Mais il trouve les caisses de l'Etat trop vides à son goût. Et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné. Bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000, devant le FMI, à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreau International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreau Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque. Elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole. C'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé. Le Congo récupère du cash et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...